Bienvenue sur le nouveau site biblio-kaeb.ca. Ce site Web a été élaboré dans le but d'offrir aux clients du Kaeb un moyen rapide et facile d'accéder à du matériel sur leur ordinateur de bureau et leur appareil mobile. Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser le menu de navigation, à ouvrir une session, à rechercher des lits, à trouver les formats disponibles et à consulter la rubrique « Mon camp ». Nous vous donnerons également quelques conseils au sujet des lecteurs d'écran et les appareils mobiles les plus populaires. Commençons par le menu de navigation, qui contient des liens vers la page d'ouverture de session, la recherche de livres et la rubrique « Mon camp » une fois votre session ouverte. Si vous utilisez JAWS, appuyez sur la touche R pour parcourir les zones jusqu'à ce que vous arriviez à la zone de navigation. Si vous utilisez NVDA, appuyez sur la touche D pour passer à la bannière d'entête du site. Utilisez ensuite la touche de tabulation pour naviguer dans les options du menu. Les liens figurant dans le menu de navigation sont combinés afin d'être lisibles sur les plus petits écrans. Avec VoiceOver sur un appareil mobile, utilisez le rotor pour naviguer par lien. Faites glisser vers la droite avec un doigt pour passer d'un lien à un autre, c'est-à-dire « Recherche », « Menu du compte » et « Menu principal ». Tapez deux fois sur un lien pour le sélectionner. Avant d'accéder à des livres et à du matériel divers, vous devez ouvrir une session. Le lien d'ouverture de session se trouve dans le menu de navigation. Sur les appareils mobiles, le lien d'ouverture de session figure dans le menu du compte. Nous sommes à présent sur la page d'ouverture de session. Par défaut, le curseur se trouve dans la fenêtre du nom d'utilisateur. Saisissez votre identifiant à six chiffres, appuyez sur la touche de tabulation, puis saisissez votre mot de passe dans la fenêtre suivante. Appuyez sur la touche de tabulation pour faire apparaître le bouton d'ouverture de session, puis sur la touche « Entrée ». Avec VoiceOver sur un appareil mobile, utilisez le rotor pour naviguer dans le formulaire. Faites glisser vers la droite pour passer d'un champ à un autre. Une fois vos renseignements saisis, faites glisser à droite pour faire apparaître le bouton d'ouverture de session et tapez deux fois dessus. Maintenant que votre session est ouverte, recherchons un livre. Avec JAWS ou NVDA, appuyez sur la touche « E » pour faire apparaître le champ de recherche. Saisissez le titre, le nom de l'auteur ou des mots-clés. Appuyez sur la touche de tabulation pour faire apparaître le bouton de recherche, puis sur la touche « Entrée ». Avec VoiceOver, faites glisser vers la droite jusqu'à ce que le bouton de saut à recherche apparaisse, puis tapez deux fois dessus pour obtenir le champ de recherche. Saisissez vos mots-clés. Faites glisser vers la droite pour faire apparaître le bouton de recherche et tapez deux fois dessus pour lancer votre recherche. Nous avons à présent nos résultats de recherche. Puisque chaque titre constitue un en-tête, les utilisateurs de lecteurs d'écran peuvent facilement consulter les résultats de leur recherche. Une fois trouvé le titre qui vous intéresse, vous devez sélectionner le format que vous souhaitez, puis actionner le bouton « Accéder au titre ». Voici les formats proposés par le CAEB. Audio DAISY avec narration par voix humaine, sur CD, en téléchargement direct et en format ZIP. Texte DAISY, disponible en téléchargement direct et en format ZIP. Braille, disponible en copie papier et en version électronique. La collection Bookshare contient du matériel en format audio DAISY, voix de synthèse, texte DAISY, Braille, EPUB et Word. Avec JAWS ou NVDA, appuyez sur la touche de tabulation pour obtenir le menu des options « Accéder au titre ». Appuyez sur la touche « Entrée » pour ouvrir le menu. Utilisez la touche de déplacement vers le bas pour faire défiler les options. Appuyez sur la touche « Entrée » pour sélectionner un format, puis sur la touche de tabulation pour accéder au titre. Appuyez ensuite sur la touche « Entrée ». Avec VoiceOver, faites glisser vers la droite jusqu'à ce que la fenêtre de choix de format apparaisse. Tapez deux fois dessus pour l'ouvrir. Choisissez un format, puis faites glisser vers la droite pour obtenir le bouton « Accéder au titre ». Tapez deux fois dessus. Une fenêtre contextuelle vous confirmera que vous allez recevoir l'article demandé. Si vous avez sélectionné un CD DAISY ou un livre en braille imprimé, il vous sera envoyé par la poste. Si vous avez sélectionné un téléchargement direct, il sera placé dans votre étagère de téléchargement direct, accessible avec n'importe quel appareil paramétré pour recevoir ce service, comme un lecteur DAISY ou l'application Dolphin EasyReader. Si vous avez sélectionné un format ZIP, comme DAISY ZIP ou le bras électronique, vous devez accéder à la rubrique de votre compte pour le télécharger. Lorsque vous recherchez des livres, les résultats obtenus proviennent par défaut des collections du CAEB et de Bookshare. Seuls les clients, ayant fourni une preuve d'invalidité, peuvent télécharger et consulter les titres de Bookshare. Vous pouvez limiter vos résultats à la collection de Bookshare ou à celle du CAEB à l'aide du filtre de recherche. En plus de filtrer par collection, vous pouvez également filtrer par langue, format, romans, ouvrages généraux, etc. Pour accéder rapidement au filtre, en utilisant JAWS ou NVDA, appuyez sur la touche de tabulation jusqu'à ce que vous obteniez le lien de passage au filtre, puis sur Entrée. Une fois obtenus les résultats de filtre, appuyez sur la touche H pour parcourir les filtres et sélectionner celui de votre choix. Appuyez ensuite sur la touche de déplacement vers le bas pour faire défiler les options de filtre. Si vous tombez sur une zone combinée, comme la fenêtre des filtres de format, par exemple, appuyez sur Entrée pour l'ouvrir et utilisez la touche de déplacement vers le bas pour faire défiler les options de format. Sur les appareils mobiles, le bouton des filtres est situé juste sous l'entête des résultats de recherche de titre. Touchez le bouton pour l'actionner. Rappelez-vous que l'application d'un filtre entraîne le rechargement automatique de la page avec les résultats de recherche filtrés. Pour consulter la rubrique Mon compte, sélectionnez le lien de cette page dans le menu de navigation ou, sur un appareil mobile, ouvrez le menu de votre compte et rendez-vous à la rubrique Mon compte. La page Mon compte est divisée en sections. La première contient les fichiers ZIP disponibles au téléchargement et un lien qui mène à une page où vous pouvez télécharger les livres souhaités en ligne. La deuxième option est le service de téléchargement direct qui vous propose une liste d'articles sur votre étagère de téléchargement direct. La troisième option est la rubrique de réservation qui vous conduit à la liste des CD, des I et des livres en braille que vous avez réservés et qui sont en attente de livraison. Le fichier ZIP contenant votre livre est automatiquement généré et apparaîtra sur la page dans les minutes qui suivent. Lorsque votre article devient disponible et que vous l'avez téléchargé, nous vous recommandons de renommer le fichier avec le titre du livre afin de le retrouver facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir un peu plus sur le téléchargement, le transfert de fichiers ou la lecture de livres accessibles, rendez-vous sur www.bibliocaeb.ca-aide-tutoriel. B-I-B-L-I-O-C-A-E-L-S B-I-B-L-I-A-L-I-A-L-I-C-A-I-B-L-I-O-C-T-O-T-T-O-L-G-A-I-N-A-I-S